Alors les bâtiments performants, on parle beaucoup de smart building, on a beaucoup parlé et on parle déjà depuis pas mal d'années. Mais pour qu'un bâtiment soit performant, il faut bien sûr réfléchir à sa conception, à sa mise en œuvre et à la façon dont il va exploiter. En exploitation, on ne peut pas renouveler les équipements à l'identique et qu'il est nécessaire d'intégrer tout un tas de nouvelles problématiques qui ressurgissent. Aujourd'hui, le sujet principal, c'est notamment le sujet de décarbonation. Donc comment réfléchir à des variantes, à des solutions nouvelles qui permettent de limiter notre empreinte carbone et limiter l'empreinte carbone du bâtiment.